Salut les goûnes, salut également à tous les autres supporters de votre club, bienvenue à vous. Dans cette vidéo on va commencer à parler de Maitland Niles et on va suivre avec le débrief de Crystal Palace. Donc ça va être un débrief, je vous le dis, assez rapide parce que je n'ai pas envie de rendre un contenu mauvais au niveau du débrief parce qu'on a tellement vu peu de choses. Ou alors c'est des exploits personnels de certains joueurs qui ont réussi à faire rendre une copie pas toute noire à Lyon. Sinon vraiment la copie, il n'y aurait vraiment rien à dire. Donc il y a certains joueurs qui ont un petit peu surnagé, d'autres qui ont montré quelque chose mais après qui se sont éteints et d'autres qui n'ont rien montré du tout. Donc je vais essayer un petit peu de vous faire un débrief assez rapide mais correct on va dire. Avant de commencer la vidéo les gars n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter. Je compte sur vous, vraiment n'hésitez pas, tout ça c'est gratuit, ça fait progresser la chaîne. Et vraiment merci à tous, vraiment du fond du cœur pour ceux qui m'ont vraiment bien soutenu durant toutes ces semaines, tous ces mois là qui se sont passés, vraiment merci à tous. Donc on va commencer avec Maitland Niles, donc voilà c'est une info qui est arrivée d'Angleterre. C'est un joueur qui a joué arrière droit, piston droit, même milieu droit l'année dernière mais qui n'a pas joué à son poste de prédilection ou en tout cas de formation. Et il a été prévenu par Hugo Guimet qu'il allait jouer milieu défensif central, donc voilà son poste où il jouait tout jeune, donc en formation. Et là il y a notamment, j'ai hâte de voir ce qu'il va donner parce que voilà c'est un joueur qui a une première ligue et la haute intensité il connaît, c'est un pote à la casette, donc voilà il était bien pote quand il jouait du côté d'Arsenal donc ça pourra aider, voilà il pourra vraiment bien le guider. Donc voilà c'est surtout ses points négatifs, son ego, voilà un petit peu tous ses comportements. J'espère que la casette va essayer de le canaliser on va dire. Et après il a d'autres points positifs comme sa polyvalence qui est vraiment incroyable. Donc voilà si il y a un joueur à remplacer que ce soit arrière gauche, arrière droit ou en milieu droit, milieu gauche, il pourra le combler parce que voilà c'est surtout ça sa force, c'est vraiment d'être très très polyvalent. Et après je trouve qu'au niveau de son jeu, c'est surtout un jeu qui a été un petit peu on va dire analysé mais il a surtout joué arrière droit et milieu droit donc il y a très très peu de choses à vous dire. Donc voilà c'est quelqu'un qui fait beaucoup d'interceptions, pas mal d'interceptions mais c'est tout de la moyenne en fait. Il y en a au-dessus voilà qui font mieux que lui parce qu'ils sont habitués à un poste, que lui il est souvent éparpillé un petit peu partout sur le terrain. Donc maintenant il va être vraiment positionné en tant que milieu défensif et là vraiment il aura 38 journées ou peut-être un peu moins pour vraiment prouver et montrer son talent et son niveau à Lyon en milieu défense centrale. Donc j'ai hâte de voir ce qu'il va donner. En tout cas voilà je suis content déjà que c'est un joueur de première ligue, il va un peu nous montrer un petit peu la route intensité. Alors moi j'ai hâte de voir ça franchement. Après voilà il n'y a pas trop trop d'autres choses à dire. Après si vous connaissez d'autres choses, si vous avez vu d'autres choses, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Moi je n'ai pas vu d'autres choses à dire sur lui. Ça va vraiment être une première de le voir, je ne l'ai jamais vu jouer. Donc vraiment hâte de le voir sur le terrain avec l'OL. Donc maintenant on va passer au débrief du match. C'est assez rapide, donc la première mauvaise nouvelle, Lopez qui a été blessé sur un ballon mal dégagé ou en tout cas mal capté sur le deuxième but de Crystal Palace où il prend le genou ou le tibia dans la mâchoire. Donc il va passer des examens à Lyon. Ça, ça fait mal. J'aurais préféré qu'il soit blessé il y a trois semaines pour qu'il revienne en forme pour le match de Strasbourg. Là juste une semaine avant, on risque d'avoir Ryu. Donc Ryu, moi je suis 50% pour, 50% contre parce que ou il peut faire un bon match ou alors il peut prendre beaucoup de buts. Donc je suis un peu partagé, mais après on verra. J'espère que Lopez sera remis. Sinon, je donnerai ma confiance à Ryu et j'espère qu'il nous la rendra. Pour Mata, j'ai un petit peu de, comment dire, de... Je vais lui donner un petit peu de protection et je ne vais pas l'accabler parce que quand tu as Diomandé à côté de toi, c'est dur de faire un bon match. Il avait réussi à en faire des pas mal contre Polenbeek, Cetabigo. Mais là, quand tu as Diomandé dans un état-là, face à une équipe de Première Ligue qui n'est pas là pour rigoler et qui se fie surtout à tes faiblesses, comme toutes les équipes contre Lyon, elles jouent sur nos faiblesses. C'est dur de combler les lacunes de Diomandé. Donc voilà, Mata, je ne vais pas l'accabler. Il a quand même fait pas mal de bons travails. Mais voilà, ce n'est pas non plus du grand Mata comme les matchs précédents. Diomandé, je vais être assez rapide, catastrophique. Donc, ce n'est pas bon, le premier but, c'est à cause de lui, mauvais marquage. Et j'espère qu'on va vite travailler les marquages parce que là, ce n'est plus possible. On prend trop de buts sur coupé arrêtés, c'est infernal. Mais moi, je deviens fou devant l'écran, les gars. Je deviens fou. On ne sait pas marquer un bonhomme. Ils ne savent pas marquer un joueur, les joueurs de Lyon. Mais c'est quand même grave. Donc, où il part en prêt ? Moi, je serais même d'avis à faire une vente, mais on ne peut pas garder ce joueur-là. Au pire, ils le mettent numéro 4, mais j'espère qu'on n'aura jamais à avoir besoin d'un numéro 4, à part en Coupe de France contre une Régionale 1 ou une Nationale 3. Mais là, il a encore beaucoup de travail du Mandela. Je ne pensais pas. C'est un bon gars humainement. L'humain, c'est un bon gars. Mais le joueur, il y a du travail. Franchement, il y a beaucoup de travail. Donc, le Kéba, je n'ai pas trouvé que c'était un jeu impérial hier. C'est loin d'être impérial, mais c'est loin d'être mauvais non plus. Il m'a fait peur sur une ou deux actions, dont notamment le Mateta, quand il part au but, c'est de sa faute. Au tout début du match, il fait un peu les gris-gris aux 18 mètres. Là, ça m'a fait peur. Mais sinon, tout le reste, il a quand même été solide. Mais il y a quand même, lui, le jeu d'agent, tout ce qui est le transfert autour de lui. Je pense que c'est ça qu'il joue surtout. Il n'est pas non plus concentré à 100%. Donc, s'il reste, j'espère vraiment qu'il va se remettre à 100% pour faire une grosse saison. En tout cas, je l'espère. Avec l'Afiko, je trouvais que c'était bien à 70%. Il y a des moments où c'était un peu plus dur. Je pense qu'il n'est pas encore à 100%. Pour moi, j'aurais espéré qu'il joue 75 minutes parce qu'il a loupé un petit peu le début de préparation. Finalement, Laurent Blanc, on a fait le jeu 90 minutes. Et on sent qu'il manque encore 15 minutes à haut niveau dans les jambes pour faire vraiment 90 minutes pleines. Mais c'est loin d'être mauvais par rapport aux deux que je vais attaquer maintenant qu'a créé le penant. Donc, à créer ce qui le sauve et ce qui lui fait de meilleur que le penant, c'est qu'il va plus vers l'offensif. Il va plus vers l'avant. Moi, je pense quand même que le penant, c'est une consigne de Laurent Blanc. C'est qu'il doit jouer plus des passes latérales, plus des passes sûres et moins des passes vers l'avant. Ce jeu-là, il le donne plus à Cacré. Je pense, honnêtement. Ce n'est pas pour défendre le penant. Je ne le défends pas du tout. Je pense que c'est un style de jeu qu'essaie de donner Laurent Blanc. On voit même que Cacré, des fois, est en numéro 10. En défense, on se demande ce qu'il fait numéro 10. Pour moi, c'est un joueur qui doit être 8, voire 6, mais plus 8. Et on voit qu'en 8, il a vraiment beaucoup, beaucoup de mal. Dès qu'on lui met des joueurs un peu plus faibles que lui ou alors d'égal niveau, il n'arrive pas à monter son niveau de jeu. Et ça se voit cruellement. Tolisso essaye de faire le lien entre le pose numéro 6 et numéro 8. Il se balade un petit peu partout, mais on voit surtout qu'il est numéro 6. Je trouvais vraiment qu'il était vraiment au-dessus des deux autres. Mais voilà, ça va être dur de retrouver le Tolisso d'avant. C'est ça qui est vraiment dommage. Mais s'il peut sortir une frappe comme il a sorti à la fin du match et qu'il peut nous mettre un but de temps en temps, moi, ça me va directement. Ça me va tranquillement. Mais voilà, le penant et Cacré, ça va être dur. Et l'arrivée de Metland Nile, c'est peut-être, je pense, au mercredi d'hiver ou l'année prochaine, un milieu. Ça fera du bien. Parce que je pense qu'il n'y aura que l'arrivée de Metland Nile cette saison. Mais je pense qu'on a quasiment besoin de deux milieux de terrain, les gars. Je ne vais pas vous mentir. Donc voilà, le milieu de terrain, moi, honnêtement, c'est très très dur. Tolisso surnage un peu sur les deux autres, mais il va falloir vraiment l'arrivée de Metland Nile très très rapidement. Pour les attaquants, merci à Cherki. Gros, gros, gros merci à Ryan Cherki parce que sans lui, on se serait bien embêté hier soir. Enfin, en tout cas, en début de soirée, on se serait bien embêté, je vous le dis. S'il n'avait pas été là, quand il y a Namin Sar devant, parce que beaucoup de monde voulait le voir en attaque, en numéro 9. D'après, plusieurs abonnés m'ont demandé, enfin, en tout cas, m'ont dit que Namin Sar, son vrai poste, c'est numéro 9. Je pense que là, ça fait peur. Ça fait peur. Quand on voit l'énergie dépensée par la casette et ça, je vous le dis, j'ai très très peur. Je ne sais pas ce qu'il fait à Lyon, Namin Sar. Et 12 millions d'euros pour moi, je vous le dis, c'est une arnaque. Je ne vais pas vous mentir. C'est une arnaque totale, ce genre-là. C'est un bon gars, peut-être, voilà, humainement, voilà, il ne fait pas de vagues. Mais le niveau de jeu, les gars, c'est catastrophique. Il ne sait pas se placer, il ne fait pas d'appel, il ne presse pas. Je crois qu'il a pressé une fois dans le match. On ne peut pas se permettre de faire ça. C'est un match de préparation, il ne montre rien. Alors, qu'est-ce qu'il va faire dans les matchs qui vont compter, les matchs officiels ? Moi, honnêtement, je vous le dis, Sar, ça va être dur. Même remplaçant, il n'a pas le niveau. Moi, ça me fait très très peur. Voilà, bravo à Cherki. Et pour Barcola, je trouve qu'il est encore en retard sur la préparation. Donc voilà, il y a un différentiel entre Cherki et Barcola, alors qu'ils sont revenus au même moment. Je trouve que Barcola, il y a aussi, peut-être, également, comme Luqueva, l'histoire du départ, des agents qui font le forcing. J'espère que s'il reste, comme Luqueva, il va se remettre dedans. Et je pense que ça va revenir tout seul avec Barcola, parce que c'est un joueur qui se donne à fond. Et je pense qu'il va encore montrer de belles choses s'il reste. Et pour les remplaçants, voilà, mention spéciale Alvero, Masterclass. Je le maintiens, Masterclass. Dommage que la tête qu'il fait sur le corner ne rentre pas dedans, parce que ça aurait mis en valeur le travail qu'il a apporté. De l'agressivité, de l'impact physique au milieu de terrain. Il n'y a pas un qui l'a fait en 80 minutes, où il est arrivé en 10-15 minutes. Il a montré ce que c'était le poste du milieu de terrain. Il l'a montré. C'est ça qu'on veut au milieu de terrain. Des guerriers, des mecs qui se donnent à fond. S'il y en avait trois Alvero hier, mais Crystal Palace aurait pleuré. Mais ils auraient pleuré sur le terrain. Donc je demande si c'est Laurent Blanc ou un autre entraîneur, parce qu'il y a eu également l'imbruglio en conférence de presse avec O.L.P. et Laurent Blanc. Je demande qu'Alvero soit titulaire au premier match de la saison. Et tous les autres matchs. Il ne mérite pas d'être sur le banc. Un joueur comme ça, on ne peut pas se passer d'un mec qui amène un tel impact au milieu de terrain. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais Alvero, c'est titulaire indiscutable. Vraiment, je demande à ce que le milieu de terrain cette saison soit Tolisso, Maitland-Niles et Alvero. Il n'y a même pas de débat possible. Je vous le dis, si on veut gagner des matchs, il faut mettre ce milieu de terrain-là. Maitland-Niles en numéro 6, Tolisso et Alvero, pour moi, en numéro 8. Vraiment, si on joue en 4-3-3, il faut mettre ce milieu-là. Kumbedi, j'ai trouvé bien. Également, il rentre au cours de jeu. Il n'a peut-être pas pu se mettre au tout début dans le bon mood. Il a fait quelques fautes. Là, maintenant, il va falloir qu'il se mette un petit peu dans le... Comment dire ? Il se mette en tête que ça va être un remplace en plus cette année, je pense. Il va falloir qu'il progresse tout en jouant un peu moins que l'année dernière parce que Mata, je pense qu'il va venir pour être titulaire largement. Il y a également l'entrée de Jeffrey Nadeleïde. Pour moi, je n'ai pas trouvé bon du tout. Ça fait même très, très peur. Je ne vais pas vous mentir. Et la rouge, j'ai bien aimé. Il est bien combiné avec Cherky, etc. Au sein des joueurs qui sentent le foot. Moi, vraiment, j'ai vraiment hyper bien aimé leur entrée. Jeffinho, j'ai bien aimé. Même si, voilà, des fois, il pourrait lâcher un peu plus le ballon. Mais c'est loin d'être les matchs qui faisaient un peu moins bien dernièrement Jeffinho. Là, vraiment, j'ai trouvé un bon petit match de sa part. En tout cas, les quelques minutes qu'il a eu à jouer. Donc, voilà, il y a quand même des bonnes choses à retenir. Des bonnes entrées. Mais il faudrait mettre les gens qui font des bonnes entrées titulaires. Et les mecs qui jouent moins bien, comme ça, où on a l'impression qu'on joue à 10, Duomande à 9. Eux, par contre, il ne faut même plus les faire jouer. J'espère que ça sera entendu par le coach. Donc, je me doute qu'il essaie de les mettre, Sarre et Duomande, pour montrer qu'ils n'ont pas le niveau pour lâcher des joueurs. C'est peut-être ça qu'il essaie de faire. Parce que, autrement, je ne vois pas l'intérêt de les mettre. Parce qu'on voit tout de suite que c'est les deux-là qui nous font perdre demain, je crois, c'est. Donc, j'espère vraiment que Laurent Blanc réfléchit comme ça. Parce que s'il réfléchit à vraiment les mettre titulaires, les deux-là, on court à notre perte. Je vous le dis direct. Donc, je tenais également à vous dire, pour terminer la vidéo, que Lukeba, Techstore, négocierait avec Lukeba ou essaierait de s'entretenir pour une prolongation de contrat. Il veut vraiment le garder. Donc, on verra. Et comme je voulais vous le dire aussi, s'il y a des infos qui tombent un peu plus loin dans l'après-midi ou dans la soirée, vous aurez une vidéo demain. Et je vous mettrai également dans les communautés un petit post pour vous tenir au courant de la future vidéo de demain. Parce que je pense également que ça risque de bouger cet après-midi ou le soir. Je pense qu'il y aura des nouvelles mercato, je pense. Des petites rumeurs, je pense, à mon avis. Donc, voilà, je vais vous laisser là-dessus. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, Loël. Ciao, les godes.